On va étudier le dachem au dachem à la nouvelle Mishnah Cette Mishnah va nous parler d'une personne qui cause un dommage à son ami mais le dommage il est invisible c'est un dommage qui est dans les Alachot il a changé le statut ilchatique de l'objet de son ami et à cause de ça il lui a causé un dommage La Mishnah nous dit comme ça une personne qui rend tamé en premier cas il rend tamé la truma de son ami son ami avait les fruits de truma et lui il a rendu tamé donc elle est devenue patoule il ne peut plus rien en faire Ou bien s'il a mélangé les fruits de truma de son ami avec les fruits de chuline et donc à cause de ça cette personne il est obligé de tout tout ce mélange là il ne peut le vendre qu'au Kohen et donc son prix il baît ou bien s'il a rendu un vin de Goïm un vin interdit un vin de la Vodazara donc on n'a plus le droit d'en profiter et il a rendu le vin de son ami un vin de son ami dans tous ces cas là c'est des dommages quand on regarde l'objet on ne voit rien est-ce qu'on est Kaya sur un dommage pareil ou pas et là la Mishnah nous fait une différence elle nous dit si il a fait ça sans faire exprès il n'est pas tout mais si c'était mais si c'était donc bien sûr la Mishnah il va nous expliquer tout cette Mishnah Iqma Menasser le cas de Menasser dans le cas où il a rendu il y a Inesser le vin de son ami de quel cas on parle exactement on parle d'une personne qu'il a destiné le vin de son ami pour la Vodazara il a un peu remué le vin de son ami en pensant à faire ça pour la Vodazara et donc tout le vin il est devenu un vin de Vodazara où Shmuel Amar et Shmuel il dit Meare on ne parle pas qu'il a vraiment rendu le vin à Vodazara mais il a mélangé le vin de son ami avec du vin qui était déjà Ia Inesser qui était déjà du vin de Vodazara et la Mishnah elle va expliquer cette Mishnah le cas de Men d'Amar Meare celui qui dit Meare qu'on parle juste qu'il a mélangé Meare il dit pas comme Ra qu'on parle et vraiment il a rendu ça pour la Vodazara Amar Lecha il va te dire Shmuel il dit Meare s'il a vraiment rendu le vin pour la Vodazara donc en fait il a fait à Vodazara alors là le principe il nous dit Kam l'Ebedera va miner c'est sûr que on ne peut pas le rendre Khayab sur le dommage parce qu'au même moment où il a eu la cousin dommage et il lui a endommagé son vin il a aussi fait à Vodazara et donc il est Khayab Mita sur le fait qu'il a fait à Vodazara donc tu ne peux pas le rendre Khayab de l'argent comme le principe qui lui dit Kam l'Ebedera on va lui faire la plus grande punition sur le même acte au même moment on ne peut pas donner deux punitions on donne la grande punition des deux et donc si au même moment où il a eu la cousin dommage il a fait à Vodazara tu ne peux pas le rendre Khayab sur le dommage et donc c'est pas ça le cas le cas il est qu'il a mélangé et comment il va répondre à cette question comment il est Khayab si c'était Bémezit pourtant il va te dire ce qu'il nous a répondu Dès qu'il a élevé le tourneau de vin pour lui cause un dommage pour lui faire il a volé il est considéré et donc à ce moment-là il a été Khayab l'Apran Mitrayev ben Apsho l'Aveh achat Nistur et quand est-ce qu'il est Khayab sur le fait qu'il a Vodazara que quand il a fait vraiment le Nistur il a fait vraiment l'acte qu'il transmet le vent pour l'Apran qui transforme le vent pour l'Apran et donc puisque ce n'est pas au même moment il n'y a pas ici de Kim-Nobidra il peut être Khayab sur le dommage au moment où il a élevé où il a fait et le Nistur qu'au moment du Nistur c'est Khayab Mitra celui qui dit pourquoi il ne dit pas vraiment qu'il a mélangé pourquoi on est obligé d'arriver à un cas où il a été Amal Haï va te dire mais un rêve si juste il a mélangé alors là c'est le même principe que le deuxième cas de l'Avishina quand il a mélangé le prouma et le couline de son ami et donc ça revient en même il n'y a pas besoin de deux cas différents et l'autre pourquoi il te dit que ma référence a la même chose que Médamea Knaas puisque c'est un Knaas tout le fait qu'il ait Khayab sur un tel dommage qu'il ne se voit pas c'est un Knaas ou Médamea le Al-Finale donc quand on parle de punition de Knaas tu ne peux pas prendre d'un cas à l'autre d'un cas à l'autre et donc ce n'est pas qu'on a besoin de dire Médamea et Médamea quand Médamea c'est vraiment qu'il a mélangé donc c'est la même chose quand même on ne la prend pas dans d'autres et d'après et d'après et d'après celui qui apprend un Knaas de l'autre qui apprend un Knaas de l'autre c'est-à-dire qu'il dit que le Médamea c'est vraiment Médamea et donc lui il apprend le cas où il a mélangé le vin il n'a pas vraiment été Médamea qu'il a mélangé il apprend du cas de Médamea donc il fait ressembler d'un cas à l'autre et donc il dit pourquoi on a besoin de nous dire tous ces cas-là on a besoin de nous dire les trois cas pourtant tous les cas c'est des cas où le Médamea on ne le voit pas pourquoi chacun nous dit un principe qui nous dit que même un Médamea qui ne se voit pas on est Chaya pourquoi on a besoin de nous donner tous ces cas-là et moi il dit le Médamea il n'avait dit que le cas où il a mélangé alors là quand il a mélangé j'aurais dit que pourquoi il est Chaya j'aurais dit parce qu'il ne peut plus rien en faire alors là on a dit que même si ça ne se voit pas il est Chaya il a rendu des Choulines quelqu'un qui n'est pas maccupe de manger des Choulines quand il est théorique il peut le manger quand même je redis que c'est que dans ce cas-là pourquoi ? parce que il y a un interdit spécial de rendre des Choulines qui étaient à or en arrêt on a un interdit spécial et donc pour renforcer cet interdit on a dit qu'une personne qui allait faire ça il allait être Chaya mais dans un cas où il a mélangé des Choulines avec le Trouma et malheureux j'aurais dit que dans ce cas-là puisqu'il n'a rien le Choulines il reste Choulines le Trouma il reste Trouma ils sont mélangés maintenant et donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là il n'est pas Chaya c'est qu'on a besoin aussi de nous dire le cas de Médamea et si j'avais dit le cas de Médamea j'aurais dit c'est que pourquoi il est Chaya dans le dommage qu'il a causé quand il a mélangé c'est parce que ça arrive fréquemment et donc pour arriver ça arrive fréquemment de mélanger qu'on mélange sans faire attention mais en faisant attention des fruits avec d'autres fruits et donc pour renforcer les gens à être réveillés et ne pas mélanger alors là ils ont fait un Kna ils ont dit celui qui allait le mélanger il est Chaya moi j'aurais pu croire qu'une personne qui est vraiment qui va rendre Tamé c'est pas fréquent et donc il n'y a pas l'autre parce qu'ils n'ont pas fait de Bidéra de Kna dans ce cas-là ils n'ont pas eu besoin de faire un Kna dans ce cas-là c'est ça qu'on a besoin de dire et Médamea et Médamea et si j'avais dit que les deux premiers cas de Médamea et Médamea ce que j'aurais dit que dans le dommage pourquoi il est Chaya dans des cas pareils parce qu'il n'y a pas de Kim Lévi de Rab Amine ils n'ont pas fait d'interdit à ce moment-là sur lequel il serait Chaya et Médamea et Médamea et Médamea je crois que donc il n'est pas Chaya sur le dommage parce qu'on répond on tient le principe de Rab Irmiyat comme on a vu dans le plus haut dans la Moudaman que c'est pas vraiment au même moment que c'est pas vraiment au même moment le Chaya que après quand il fait le Nisouk Mamash ou les Adetani à voir de Rabi Avid la Gmanah elle s'étonne sur la Braïta qui ramène le père de Rabi Avid dans laquelle il y a écrit qu'au départ il disait qu'ils seront Chaya sur le dommage que celui qui rend Tamé c'est lui qui rend Yaïm Nesek et après ils ont fait une nouvelle littéra qui nous dit qu'il y a une personne qui est Médamea il y a une personne qui mélange il est Chaya pourquoi on a besoin de Médamea s'il déjà menace il est Chaya qu'il va choumer que s'il a mélangé il serait Chaya une fois qu'il a vendu ça y est ça y est il ne peut plus en profiter du tout le propriétaire et donc on l'a rendu Chaya mais quand il a rendu Tamé si c'était du Khoulin il n'a pas perdu complètement il n'a pas perdu complètement c'est du Khoulin qui est Vau Mouin il est Tamé et Malo j'aurais pu croire que dans ce cas-là il ne serait pas Chaya parce qu'on ne voit pas le dommage et si je ne les avais dit que j'aurais dit parce que c'est un vrai dommage qu'il lui a causé Aval Medamea mais le temps où il a mélangé des 16 mois que là il a mélangé la Trouma avec du Khoulin maintenant le propriétaire il peut quand même vendre le tout tout le mélange à un Kohen juste ce qu'il a perdu qu'il devra lui vendre puisqu'il ne peut le vendre que au Kohen alors là il a perdu il peut le vendre moins cher ça va lui ramener moins de revenus et donc c'est un petit c'est une petite perte et donc alors je crois que dans ce cas-là ils n'ont pas rendu Chaya du fait que le dommage il ne se vaut pas c'est ça qu'on a besoin de donner sur Hidush et donc on comprend le Hidush de chacun des cas Amal Khizkia maintenant l'Akmaraj va nous dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe est-ce qu'une personne qui cause un dommage il est Chaya même quand le dommage il ne se voit pas ou pas Amal Khizkia Devar Torah Echad Shogeg V'echad Mezid Chaya Mina Torah Vemette même un dommage ce qui ne se voit pas que ce soit B'Shogeg que ce soit B'Mezid Il est Chaya Maitama Pourquoi Ezak Shénonika J'meizek même un dommage ce qui ne se voit pas Viduellement C'est considéré comme un dommage Pourquoi dans notre Mishnah on a vu que B'Shogeg il n'est fait pas tôt si c'était B'Shogeg il n'est pas tôt Pourtant dans tous les nésakims dans tous les dommages qu'une personne elle cause même s'il cause le dommage B'Shogeg il est Chaya Pourquoi ici le Chogeg on l'a rendu pas tôt Chez De Chez Odio Pour que la personne qui a causé le dommage elle prévienne elle avertit elle avertit le propriétaire comme quoi il y a une touma qui a été causée ou bien c'est devenu du INSR etc si on avait dit que quelqu'un qui même s'il était B'Shogeg il aurait été Chaya même s'il a fait attention il a fait ça sans faire attention il aurait été Chaya de lui payer la personne qui aurait causé ce dommage il n'aurait pas prévenu le propriétaire pour ne pas être Chaya et donc le propriétaire il allait sans faire exprès boire du vin qui est devenu Yainesser ou bien manger de la trouma qui était Tuméa et donc pour ne pas arriver à un problème pareil on a dit celui qui est B'Shogeg il est pas tôt comme ça au moins il prévient le propriétaire et donc c'est Khamem qui l'a rendu pas tôt il a ri c'est comme ça même si c'était B'Medid on n'a qu'à dire qu'il serait pas tôt comme ça il le prévient S'il a fait B'Medid c'est-à-dire qu'il a fait exprès s'il voulait leur dommager et lui causer un vrai dommage est-ce qu'il ne va pas le prévenir c'est sûr qu'il va le prévenir pour lui causer le dommage qu'il voulait lui faire et donc il va lui dire voilà je t'ai fait un dommage s'il ne le prévient pas il ne lui a rien il ne lui a pas fait du mal et donc quand c'est B'Medid il va le prévenir François B'Shogeg pour ne pas qu'il ne le prévienne pas on a dit qu'il ne sait pas tôt il n'est pas d'accord avec ce qu'il y a et il dit c'est le TORAH le TORAH le TORAH le TORAH il n'est pas tout le TORAH qui est le TORAH il n'est pas tout pourquoi ? un dommage qui n'est pas visuel qui ne se voit pas le TORAH c'est pas considéré comme un dommage c'est quelque chose de spirituel c'est pas c'est des halakhots qu'ils ont changé c'est pas l'objet lui-même qui a changé et donc c'est pas considéré comme un dommage et le TORAH il devrait être le TORAH complètement pour ne pas que chacun il va il rentame les TORAH de son ami et bien il dit moi je suis le TORAH je n'ai rien fait pour ne pas qu'il arrive à un état pour ne pas qu'on arrive à un état pareil il dit que si c'était il était chayab de payer comme s'il avait vraiment dommage TORAH on essayé mis à un état que les Kohanim, ils ont transmetté un interdit, ils ont rendu aussi pas sous le corban du propriétaire. Donc le propriétaire, il devrait ramener un nouveau corban. Et donc, est-ce qu'il devrait payer le dommage au propriétaire ? Alors là, la Mishnah nous dit, si le Kohanim était il a rendu pas sous le mesid, il était il était Pourquoi il est pour arranger le monde pour ne pas que ça arrive des choses pareilles ? C'est pour ça qu'il était que normalement il n'aurait pas dû être que normalement il n'aurait pas dû être que normalement il n'aurait pas dû être que normalement un dommage qui ne se voit pas c'est considéré comme un vrai dommage On aurait dû dire l'inverse que s'il est pour que le Kohanim il prévienne on n'aurait pas dû dire qu'il était pour arranger le monde au contraire, s'il est parce qu'il a un vrai évêque s'il est pour qu'il prévienne le propriétaire c'est ça qu'on aurait dû dire vraiment il faut corriger et dire c'est ça qu'il veut nous dire il n'aurait pas dû être pour qu'il est il n'aurait pas dû être vraiment parce que c'est un évêque il n'aurait pas dû être mais s'il était il n'aurait pas dû être pour arranger le monde pour que le Kohanim il prévienne comme quoi il a eu une pensée qui ne rendait pas sur le Corban et qui ne va pas dire je vais être alors je ne leur dis rien c'est une personne qui fait un travail avec l'eau de Khatat c'est-à-dire l'eau qu'on a extraite qu'on a fait avec la cendre de la de la vache rousse qu'on a utilisé pour éjecter sur le sur le pour le rendre au tarot et cette eau là il y a une que si on fait avec cette eau là un travail on le fait avec cette eau là quelque chose ça ne rend pas soul on ne peut plus l'utiliser pour éjecter sur le tamé et la même chose de Parat Khatat la Parat Khatat c'est la Parat Duma la vache rousse elle-même si on l'a utilisée pour faire un travail pour on lui a mis un joug sur elle on ne peut plus l'utiliser déjà pour être Parat Duma pour la vache rousse maintenant qu'est-ce qui se passe si on avait une bonne vache rousse on avait de l'eau de Khatat de la vache rousse Kachère il est venu une personne il en a fait d'un travail alors là c'est aussi en fait un cas de l'ézé qui ne se voit pas sur l'objet dans ce cas là la Mishnah il nous dit il n'est pas tour il n'est pas tour de payer mais Bédine pour s'arranger avec le le prophète avec qui l'a endommagé en fait bien que ça ne se voit pas il est Khayyav si tu penses que même un dommage qui ne se voit pas c'est considéré comme un dommage Bédine Adam n'a mis le Khayyav il a le Khayyav aussi même Bédine Adam même au Bédine il a le 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 qu'il lui a posé en tel dommage lui-même il avait posé la question Rabbi Alazar et c'est lui-même qui a répondu à la réponse il dit Rabbi Alazar on ne parle pas d'un cas où l'acte qu'il a fait c'était un acte qui était que pour en faire une melacha que là c'était un acte que vraiment c'est un acte de dommage non c'était un acte dans lequel il y avait deux choses par exemple la vache il a rentré à l'étable et pour que pour qu'elle elle 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 et aussi pour faire une melacha pour moudre par exemple avec cette vache là et donc le fait qu'il est rentré à l'étable ce maassé qu'il a fait c'est pas forcément un acte de dommage parce que dans cet acte il est rentré à l'étable aussi pour sa mère et donc l'acte c'est pas un acte de dommage bien qu'il est rentré à l'étable aussi pour pour en faire une melacha et donc puisque dans cet acte là c'est pas un acte qui c'est forcément un acte de dommage alors là il est pas c'est pour ça qu'il est pas c'est pour ça que il est dîné à dame obédit la même chose l'autre il en a fait une melacha de quelle melacha on parle qu'il a fait qu'il a il connaissait déjà avant le poids de cette eau là et donc il a utilisé cette eau là pour la mettre d'un côté de la balance pour pouvoir peser le poids et savoir est-ce que le poids il était vraiment exact donc c'est une melacha qui est une melacha indirecte il a pas fait vraiment la melacha avec avec l'eau elle-même il a fait puisque c'était un acte indirect c'est pour ça que médine à dame ou médine tu peux pas le rendre chayab mais si c'était un acte direct ou bien un acte qui avait c'était un acte qui était que pour faire le dommage dans ce cas là même médine à dame on aurait pu le rendre chayab après celui qui pense que je peux dire ça que c'était le cas s'il a utilisé de l'eau juste pour peser un poids pour vérifier un poids dans la balance c'est kasher c'est pas considéré comme une melacha c'est kasher donc comment tu peux me dire que c'est ça le cas d'ici et que c'est comme ça qu'il a rendu pas saoul c'est comme ça qu'il a rendu pas saoul les meikhatats pourtant dans un cas pareil ça ne rend même pas pas saoul les meikhatats donc moi je dis le cas avec un acte avec un exam il peut il y a deux cas où il a il a fait il a fait une melacha pour connaître la mesure avec l'eau des meikhatats si c'était dans la balance des kenegdan il a mis d'un côté le poids d'un côté l'eau du khatat et de l'autre côté la balance c'est vraiment indirect ça ne rend même pas pas saoul les meikhatats c'est pas qu'on a fait une melacha avec les meikhatats mais s'il a fait de gouffard c'est à dire qu'il avait un essentiel et il a rempli d'eau il voulait savoir il voulait savoir quelle était la mesure de cette eau et il a montré un sac avec l'eau du meikhatat parce qu'il connaissait la mesure du meikhatat dans cette eau là pour savoir jusqu'à où c'est alimenté et donc il a fait avec les meikhatat avec les meikhatats eux-mêmes et donc dans ce cas-là puisque c'est de gouffard alors là c'est un acte de mizèque et donc là dans ce cas-là on a dit que ça ne rendait pas sous les meikhatats mais quand même puisque c'est indirect il n'est pas sous il n'est pas sous il n'est pas sous de dinada la gmara est étonne elle dit si c'est begoufan ma'assez caravit beu excusez-moi begoufan ah begoufan ma'assez caravit beu excusez-moi begoufan ma'assez caravit beu la gmara est étonne elle a décisées begoufan donc il a vraiment fait un acte de 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 menakha et donc c'est aussi mis à part c'est un acte de menakha qui rend pas tout c'est un acte de dommage mais il n'est pas à ce moment-là vous dites d'un homme n'a mis le chèvre et si on pensait qu'un dommage qui ne se voit pas c'est considéré comme un dommage et là l'acte il était flagrant c'était un acte de dommage parce qu'il a vraiment fait amasser begoufan c'est pas un acte indirect et là l'agmar répond à une autre réponse on parle que de la balance il n'a pas fait amasser sur l'eau elle-même et il n'y a pas de contradiction entre les deux cas nous on avait dit que nous on avait dit que dans ce cas-là ça rendait pas sous les mechatats et Ravail il a dit que dans ce cas-là s'il a fait s'il a pesé avec eux alors là ça restait caché c'est pas considéré comme une melacha donc comment répondre à cette contradiction ça dépend est-ce que la personne qui a fait ça elle a la melacha elle-même pas considérée vraiment comme une melacha mais s'il y a une mise à part le problème de faire une melacha avec les mechatats qui ne les rend pas saoul il y a un autre qui s'appelle esekhada si la personne elle ne garde plus l'eau du mechatat elle n'en fait plus attention elle déconnecte l'eau du mechatat de sa destination qui est là pour en fait pour éjecter sur le tamé et dans sa tête elle ne fait plus attention à cette eau-là pour les garder pour ça alors là ça rend pas sous le sile mechatat et donc la personne elle a utilisé cette eau-là pour pour faire pour pour vérifier la balance d'accord ça il n'y a pas de problème mais à condition qu'elle n'a pas arrêté de destiner cette eau-là pour de garder et destiner cette eau-là pour pour rendre pour l'utiliser pour éjecter sur le tamé et donc mais si à cause du fait qu'elle a utilisé cette eau-là pour vérifier la balance etc elle a arrêté de garder cette eau-là pour pour l'eau du chatat pour se rendre au tamé dans ce cas-là ça ne va pas s'ouvrir donc c'est vrai que le simple fait qu'il a pesé c'est pas une melaha qui ne va pas s'ouvrir l'eau du chatat mais ça va dépendre s'il a arrêté de garder cette eau-là pour ça pour l'eau du chatat il a dans son esprit il a arrêté de le garder pour l'eau du chatat alors là ça rentre pas sous l'eau pour la vache fouse mais s'il a quand même attention tout le temps et il se rappelait tout le temps de ça alors là ça ne va pas passer cette eau-là pour 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 éjecter sur le terrain mais le masbea la monnaie a été annulée par le roi il a annulé cette monnaie ou bien il a volé de la truma à son ami et entre temps la truma est devenue tamé d'elle-même d'elle-même il n'a pas c'est pas lui qui l'a rendu tamé ou bien il a volé du chamez à son ami avant Pessah et entre temps le Pessah il est arrivé et donc on ne peut plus en profiter au merlot il peut lui venir et lui rendre sa monnaie sa truma ou son chamez et lui dire voilà je te rends ce qui t'appartenait prends-le ah tu ne peux plus rien en faire ça ne m'intéresse pas moi je te rends ce qui t'appartient veille à Marat à Zek à Zek à Zek la gmara elle dit si tu penses qu'un Zek qui ne se voit pas c'est considéré comme un Zek alors là tu fais attention aussi même à ce qu'il n'est pas visuel même à ce qu'il ne se voit pas et donc ah il gazlan ou celui-là c'est un gazlan de Mamona il doit lui donner quelque chose qui vaut vraiment de l'argent et là il ne peut pas s'en sortir en lui disant voilà je te rends ce que je te donnais parce que non c'est vrai que visuellement tu ne vois pas et tu sais à ta l'air que c'est la même qui lui a rendu ce qu'il lui a volé mais si on fait attention même à ce qu'il n'est même à ce qu'il n'est pas visuel même à ce qu'il ne se voit pas puisque maintenant il ne peut plus en profiter de ce qu'il lui rend on n'aura pas pu lui donner la possibilité de se rendre patour en lui rendant ces objets-là qu'il ne peut plus rien en faire avec moi c'est une véritable objection parce que vraiment on voit de cette braïda-là que du fait qu'il peut lui rendre même si ce qui n'est pas ce qui n'est pas valable maintenant ça veut dire que évêque chez l'onica loge mais le fait que ce qu'on ne voit pas ce n'est pas considéré comme un dommage donc tu peux lui rendre même son objet bien que bien que son statut il a changé et maintenant le propriétaire il ne peut plus rien en faire donc c'est une véritable preuve que l'onica loge le fait peut-être que ça va dépendre de la mahluket le suivant c'est notre Mishnah celui qui rend tamé ou qui mélange ou qui rend le vent de son en vie qui soit ou qui soit il est notre Mishnah c'est le . Il ne se sentira l'onica qu'on se sentira Chauvet, que ce soit Bémézide, il pense que même un dommage qui ne se voit pas, il est considéré comme un dommage, et donc c'est un vrai dommage, comme dans tous les dommages, un homme qui cause un dommage, on ne fait pas la différence si c'était Béchouvet ou Bémézide, il est chayat ici aussi il sera chayat Oumar s'ava, et Rabbi Yehuda lui pense que généralement ce n'est pas considéré comme un édèque le fait qu'il a le dommage et qu'il ne se voit pas, ce n'est pas considéré comme un édèque et donc c'est pour ça que Béchouvet, il n'est pas tour c'est pour ça que si c'était Béchouvet, il n'était pas tour et bien Bémézide, on l'a rendu chayat comme ce qu'on avait vu, pour ne pas que tout le monde vienne, c'est juste mis des rabanades pour ne pas que tout le monde vienne à faire des dommages à leurs prochains, des dommages qui ne se voient pas et donc on voit bien que c'est ça leur marloquette est-ce qu'un édèque chez Ananika est-ce qu'un dommage qui ne se voit pas, c'est considéré comme un édèque Amar, on n'a qu'un dommage par Israël qui repousse et il dit, des coups après tout le monde un édèque qui ne se voit pas n'est pas considéré comme un édèque alors pourquoi il pense que Béchouvet, Bémézide, il est chayat si c'est que un knas alors là, pourquoi Béchouvet pourquoi le punir s'il a fait ça Béchouvet Amar a dit si la marroquette elle est est-ce que, donc Bémézide je comprends qu'il faut lui faire un knas qu'il faut la punir cette personne bien que normalement ce n'est pas considéré comme un édèque ce qu'il a fait mais puisque c'est Bémézide il faut la punir cette personne mais la marroquette elle est est-ce qu'on fait un knas même Béchouvet pour ne pas qu'on arrive à des gens qui fassent qui fassent des dommages Bémézide c'est ça la marroquette est-ce qu'on fait un knas Béchouvet pour ne pas arriver au Bémézide ou pas ça n'a qu'en a qu'il fait le Rabbi Meir lui il dit même Béchouvet je ne l'ai puni cette personne pour ne pas que les gens ils en arrivent à faire Bémézide pour que les gens fassent vraiment la passion et Rabbi Youda lui il ne fait pas ce knas Béchouvet à tout Bémézide il dit c'est que Bémézide on ne fait pas un knas c'est pas Béchouvet je ne sais pas quand tu sois Béchouvet à tout Bémézide je ne sais pas quand tu sois Béchouvet à tout Bémézide et donc Rabbi Youda lui il pense qu'on ne fait pas de knas Béchouvet pour ne pas arriver on n'hésite c'est qu'on n'hésite qu'on fait de knas si le Béchouvet on ne fait pas de knas et donc c'est ça le Mahlouket Agma il dit quoi c'est ça le Mahlouket on va on va on va on va opposer les paroles de Rabbi Meir avec Rabbi Meir lui-même autre part et opposer aussi les paroles de Rabbi Youda avec Rabbi Youda autre part qu'on voit que chacun il dit l'inverse de Tania on a vu dans une braïta aucun rapport à Mevachet le Shabbat une personne que il a fait il a cuit pendant Shabbat un plat il a cuit pendant Shabbat un plat on a puni cette personne on a puni ça s'appelle quelque chose qui a été fait pendant Shabbat de façon interdite on a puni qu'on ne pouvait pas en profiter et sur ça on va voir dans quel cas exactement si c'est si c'est il a fait il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat par exemple alors là il peut manger ça même pendant Shabbat mais s'il a cuit pendant Shabbat on l'a interdit on l'a puni de ne pas pouvoir en profiter pendant Shabbat dit le Rabbi Meir Rabbi Meir lui il dit on ne l'a pas puni on ne l'a puni déjà on voit que Rabbi Meir il ne fait pas cette guzera de Shabbat à tout Mezid il dit on ne l'a puni on ne l'a puni déjà on a opposé les paroles de Rabbi Meir Rabbi Yudah lui dit même dans le cas il ne peut pas manger pendant Shabbat ce qu'il a cuit il peut manger après Shabbat et s'il a fait ça il ne peut jamais en profiter même après Shabbat en tous les cas on voit que Rabbi Yehuda pendant Shabbat il lui a interdit donc Rabbi Meir il lui a puni cette personne même ce qu'il a fait sur Mezid donc on voit que Rabbi Meir il fait il punit pour ne pas arriver au Mezid et donc ça contredit aussi les paroles de Rabbi Yehuda chez nous que Rabbi Yehuda il dit qu'on ne punit pas le Shogek le Shogek il n'est pas tout donc on a déjà opposé les paroles de Rabbi Yehuda aussi et là-bas la braïtale continue et elle nous donne d'autres chitotes Rabbi Ochanan de Shabbat il dit le Shogek de Shabbat le Mouta le Shabbat la Akhirim Rabbi Ochanan il a encore plus il dit que même s'il est le Shogek quand il peut manger en profiter de ce plat-là après Shabbat c'est que la Akhirim c'est que d'autres personnes mais lui-même la personne elle-même qui a fait la Menachah elle ne peut pas en profiter à tout jamais même si c'est le Shogek le Mezid et si c'est le Mezid il ne pourra pas en profiter du tout de ce plat-là le Lo et le Lo Akhirim ni lui ni d'autres personnes même Téhashabat ils ne pourront plus en profiter c'est Rabbi Ochanan qui est encore plus mahmir en tous les cas Kasha de Rabbi Meir et de Rabbi Meir on a une contradiction entre les paroles de Rabbi Meir et entre les paroles de Rabbi Meir dans la contradiction entre Rabbi Meir il n'y a pas de problème je peux te répondre Kikani mais de Rabbi Meir quand est-ce que Rabbi Meir il a fait un Knaat c'est dans un interdit dans un interdit de Rabanat de Raita de Raita de Raita mais quand c'est un interdit de Raita que déjà les gens ils font déjà attention alors là Raita il n'a pas eu besoin de faire le Knaat et donc au sujet de Mahat c'est Shabbat il y a une personne qui coupe pendant Shabbat qui est un interdit de Raita alors là puisque les gens ils font déjà attention il n'a pas eu besoin de venir de donner un Knaat même s'il était Béchoguik alors que dans le cas du dommage puisque Mideu Raita ce n'est pas un dommage interdit c'est un dommage c'est un dommage qui ne se voit pas donc Mideu Raita c'est rien et donc puisque ce qui est un interdit de Rabanat alors là Ravimey revient et il dit il faut renforcer l'interdit de Rabanat pour ne pas que les gens viennent à mépriser c'est que des Rabanat et ils connaissent même les Shabbat pourtant l'interdit de faire il y a une insert du vent des inserts pour la route d'Azara c'est Mideu Raita le Kakanin et quand même il fait le Knaat pourtant tu dis que Mideu Raita il n'a pas besoin de faire de Knaat c'est le Shabbat Mideu Raita il dit c'est vrai mais là-bas il y a une sphara spécifique le fait que la Vodazar c'est tellement grave alors là on fait un Knaat même si c'est Béchogique des fois le fait que c'est grave par exemple pendant Shabbat quand c'est de Raita les gens font attention alors là il n'y a pas besoin de faire de Knaat mais des fois le fait que c'est tellement grave on rajoute même des punitions et là on fait des punitions même Béchogique et donc on a répondu à la question sur Abimeyir quand généralement quand c'est des Rabanat il fait un Knaat même si c'est Béchogique quand c'est de Raita par exemple le fait de Shabbat voilà il ne fait pas de Knaat si c'est Béchogique dedans ils font déjà attention mais dans Abudazara il fait un Knaat même si c'est Béchogique parce qu'Avudazara c'est tellement grave qu'il fait un Knaat même si c'est Béchogique de Ravida de Ravida de Ravida de Ravida de Ravida de Ravida et même la contradiction aussi dans la parole de Ravida il n'y a pas de problème Kilo Kanis mais de Ravana au contraire Ravida lui il va avec un logique contraire et il va se dire quand c'est un interdit de Ravana alors là c'est que de Ravana l'interdit de faire un dommage pareil qui ne se voit pas et donc si c'est Béchogique il n'y a pas de Knaat ne la punit pas mais de Ravida mais si c'est un interdit de Ravida qu'il a transgressé et qu'il a cuit pendant Shabbat dans ce cas-là il fait un Knaat puisque c'est un interdit plus Khamou Agmaa dit la question elle est bien inverse la menacer mise de Ravida le lokanis pourtant le cas de menacer il a rendu avec meser c'est un interdit de Ravida c'est à Vodazara le lokanis quand même c'est Béchogique qu'il n'a pas fait de Knaat Agmaa dit le lokanis aussi inverse le lokanis le lokanis le lokanis là-bas le fait que c'est de Ravida le fait que c'est Avodazara c'est tellement grave que les gens ils font déjà attention il n'y a pas besoin de faire de Knaat et donc c'est ça alors on a dit ok en généralement est-ce que le fait que c'est Khamou c'est une question de faire c'est une raison de faire un Knaat ou l'invers en tout cas on avait vu que Rabbi Meir que Rabbi Meir si c'était mis de Ravida il ne faisait pas de Knaat c'est que si c'est de Rabbanan il fait un Knaat si c'est de Shogu pour renforcer le de Rabbanan mais si c'est de Horaïta comme dans le cas de Shabbat il ne fait pas de Knaat si c'est de Shogu comme ça on vient de voir et la Gammaa elle pose une objection dans la Chita de Rabbi Meir dans le cas de De Horaïta de Rabbi Meir à de Rabbi Meir mais De Horaïta on a opposé les paroles de Rabbi Meir mais là c'est De Horaïta de Tania on l'a vu dans la Braïta à notre terre de Shabbat il y a une personne qui plante pendant Shabbat alors là qu'est-ce qui se passe avec ce qui va pousser est-ce qu'on peut en profiter ou pas de Shogu si il a planté pendant Shabbat mais il ne savait pas que c'était Shabbat il était de Shogu il pourra laisser ce qu'il a planté et en profiter mais s'il a planté de Mezid pendant Shabbat il devra déraciner et il ne pourra pas en profiter maintenant s'il a planté pendant la Shemitah pas pendant Shabbat il a planté pendant la Shemitah même Bez Shogu même Bezid il n'est pas d'accord il dit si c'était pendant la Shemitah qu'il soit Shogu comme il dit il doit déraciner et il ne pourra pas en profiter il dit si c'était si c'était pendant la Shemitah alors là si c'était Bez Shogu il peut laisser pour en profiter Bezid il n'est pas d'accord si c'était Bezid il devra déraciner mais Bez Shabbat alors que pendant Shabbat ben Bez Shogu ben Bezid il n'est pas d'accord mais pendant Shabbat que ce Shogu il n'est pas d'accord il devra déraciner il ne pourra pas en profiter et donc la Gman elle sait ça elle dit on voit dans cette Braithah que Rabi Meir que Rabi Meir même dans le cas de deux Braithah par exemple la Shemitah par exemple la Shemitah il fait la Kzera il dit que même Bez Shogu ben Bezid il devra déraciner de ne pas planter pendant la Shemitah c'est Dehoreita et on voit que Rabi Meir il intervise de profiter de ce qu'il a fait même s'il a fait Bez Shogu et donc on voit que Rabi Meir il fait un Kna il punit la personne qui ne pourra pas en profiter même s'il était Bez Shogu alors que c'est Dehoreita alors que chez nous dans le cas de Shabbat s'il avait cuis pendant Shabbat on avait dit que Rabi Meir il dit que s'il est Bez Shogu on ne lui fait pas de Kna on ne fait pas de Kna s'il était Bez Shogu parce que quand c'est Dehoreita il n'y a pas à faire un Kna et donc on oppose ici les paroles de Rabi Meir une fois on voit qu'on prend un Shabbat qu'une fois on voit que s'il rendait à Reita s'il a cru pendant Shabbat il ne fait pas de Kna c'est Bez Shogu et dans le cas de Rashimita si c'est Bez Shogu il fait bien Kna il dit et d'après toi qui me pose les paroles de Rabi Meir il pourra me poser cette question dans la Braita elle-même on vient de voir de planter pendant Shabbat c'est un interdit de Braita de planter pendant la Shemitah c'est un interdit de Braita pourquoi s'il a planté pendant Shabbat Rabi Meir il dit si c'est Bez Shogu il n'y a pas de problème il peut en profiter et dans la Shemitah il te dit que si c'est Bez Shogu on lui interdit d'en profiter il devrait déraciner pourquoi cette différence et là tu es obligé d'expliquer autrement ça va nous répondre aussi à la question de quelle est la différence avec le cas de Shabbat quand il a cuit pendant Shabbat et là là-bas c'est la raison suivante comme ça il a dit Rabi Meir pourquoi je dis que pendant Shabbat c'est Bez Shogu qui peut en profiter ou à la Shemitah même Bez Shogu qui peut en profiter alors que pendant la Shemitah je dis que s'il a planté pendant la Shemitah même Bez Shogu qui ne peut pas en profiter il devra déraciner et puis chez Israël monim la Shemitah parce que le Bénin Israël il compte les années des plantations à partir de la Shemitah chaque année elle a d'autres alakhot elle a d'autres alakhot une fois on fait le maasser anmi une fois on fait la hurla il faut compter la hurla il faut compter les trois ans des hurla etc donc à chaque fois il faut se rappeler quand est-ce qu'on a planté et donc au titre de la Shemitah quand à chaque fois on compte les années à partir du moment où on a planté alors là à chaque fois il va compter il va se rappeler qu'il a planté pendant la Shemitah après les gens ils vont croire qu'on a le droit de planter pendant la Shemitah c'est ça qu'on a dit non il faudra déraciner cette plante-là qui a été plantée pendant la Shemitah parce qu'on ne va pas à chaque fois compter à partir d'une plante qui a été qu'on va compter les années à partir de l'année de la Shemitah dans laquelle il a planté cette plante-là ça vraiment ça va nous amener à des problèmes et donc au sujet de la Shemitah on a dit qu'il allait déraciner même si c'était le Shemitah mais s'il a planté pendant le Shabbat il ne va pas après compter selon le moment où il a planté cette plante-là ce qu'il a planté les 4 jours de la semaine et donc le Shabbat si c'était le Shemitah il n'y a pas de problème mais il a dit si c'était le Shemitah il peut en profiter après c'est que pendant la Shemitah qu'on a interdit d'en profiter même si c'était le Shemitah parce qu'il y a une raison spéciale puisque les gens ils comptent à partir de la Shemitah et donc dans le Shabbat le Shemitah s'il n'y a pas de problème il peut en profiter et donc c'est pour ça aussi que que s'il a si il a fait un avenir s'il a cuit un plat pendant le Shabbat il peut en profiter c'est que au sujet de la Shemitah que bien que c'est de Raïta il y a une une logique spéciale au sujet de la Shemitah qui nous dit d'interdire même si c'est le Shemitah et qu'il devra déraciner et donc c'est pour ça que il y a une différence ici entre la Shemitah et le Shabbat mais vraiment Rabbi Meir il est il garde sa ligne claire comme quoi si c'est le Raïta il n'y a pas de le Shemitah c'est pour ce de la Shemitah qu'il lui a interdit de profiter à cause d'une Shemitah qui est que à un moment de la Shemitah d'abord autre logique qu'il y a pour faire une différence entre le Shabbat et la Shemitah Merchadu Israël à la Shemitah et la Merchadu à la Shabbat et les Bénées Israël ils ont été pourquoi pourquoi on a interdit la Shemitah même si c'est le Shemitah parce que malheureusement les Bénées Israël ils faisaient moins attention à la Shemitah que ce qui faisait attention à la Shabbat donc pour renforcer l'interdit de la Shemitah les interdits de la Shemitah ils ont été vos airs que même si c'est le Shoget on lui interdisait ce qu'il a planté il devra le déraciner pourquoi on a besoin d'arriver à un Dabar Kher à une autre logique pourquoi ça ne se suit pas la première logique maintenant on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Kaza Kobao